bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock ça y est la maintenance est passé et à ma grande surprise et pourtant j'ai été vraiment mauvaise langue depuis plusieurs vidéos notamment dans celle d'hier et dans celle d'avant-hier si vous avez raté je vous mets lien en suggestion et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie donc la maintenance a duré que trois heures donc bravo à l'élite attention attention je n'ai pas encore vérifié si le chat ne buggait pas et donc on va peut-être avoir une petite maintenance complémentaire car je vous le rappelle et je voulais dit ça fait trois maintenance de suite que nous avons systématiquement une maintenance complémentaire qui dure jusqu'à une heure donc l'avenir va peut-être me donner raison on va bien voir en attendant on récupère nos 300 gemmes on connaît le tarif c'est 100 gemmes de l'heure c'est le smic le smic horaire côté lilith 100 gemmes de l'heure donc on récupère nos 300 gemmes avec notre mail c'est en tout cas la fois la plus rapide de mémoire où on obtient la compensation puisque normalement elle traîne vraiment arrivé et là on est à peine 46 minutes vous voyez 10h46 on est à peine 46 minutes après la mise à jour et on récupère déjà là ouais mais on est en heure du jeu est-ce qu'on est en heure du jeu on heure ouais on est en heure du jeu donc non on est 1h40 après la fin de la mise à jour puisque c'était 6 9 utc donc donc non on est dans le standard en fait je n'ai rien dit donc au niveau de la mise à jour qu'est-ce qu'on avait comme apport on avait différentes choses ils nous ont spammé mais je ne sais pas pourquoi ils nous l'ont envoyé autant de fois le mail de la mise à jour on a dû le recevoir moi je l'ai reçu au moins cinq fois une fois en anglais et quatre fois en français donc je ne sais pas pourquoi ils ont un stagiaire peut-être qui nous spammé pour nous l'envoyer donc ce qu'on la plupart des events et de ce qu'a apporté la mise à jour n'est pas visible mais on va quand même aller voir ce qu'ils ont fait parce que il ya quelques petits points qu'on peut voir tout de suite et qui 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 sont intéressants et qui à mon avis vont provoquer quelques mécontentements et par quelques à mon avis c'est plein de mécontentements on n'est pas loin de l'attila takeda gate là à mon avis avec ce qu'on va voir après donc déjà allons voir dans la forge car il est stipulé que maintenant directement on peut depuis son inventaire certains éléments peuvent être directement détruits et récupérer les items désassemblés pour reprendre le terme exact alors déjà on va faire le tour de la forge parce qu'en général ils sont les derniers à jour ils ont ajouté du contenu à la forge sans nous prévenir donc vérifions alors je ne vois rien de nouveau non ça ça y était déjà ok je ne vois rien de nouveau tout est classique tout était déjà là pas de nouveau cet nom donc de ce point de vue là rien de nouveau au niveau du store du désassemblage ici rien de nouveau non plus un on constate rien ok ok on va aller voir maintenant depuis l'inventaire puisqu'ils stipulaient qu'on pouvait désassembler directement depuis l'inventaire donc allons voir ça on regarde au niveau de l'inventaire tac 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 il faut que j'aille dans équipement et au niveau d'équipement est ce que j'ai une touche pour désassembler non je n'ai rien mais c'est peut-être parce que l'équipement équipé donc on va essayer de le déséquiper pour voir on va prendre n'importe lequel qu'on va déséquiper tac tac on va aller par exemple sur notre ami chaos on va lui enlever ouais mais s'il la désenchante si c'est buggé on va retirer juste les jambières les jambières je disais s'il la désenchante parce que si je j'enlevais son arme vu qu'elle a proqué et que on a un bonus cavalerie si j'ai des enchantes par erreur je serai un peu vénère donc on va aller chercher les jambières les jambières elles sont là maintenant ça n'apporte je ne vois pas alors on va retourner voir quand même parce qu'après c'est peut-être moi qui fait n'importe quoi on va retourner voir dans système dans mise à jour dans le point par amélioration de la zone l'homme amélioration de la saut de séroli optimisation certains équipements peuvent maintenant être recyclé manuellement directement dans l'inventaire donc recyclé manuellement directement dans l'inventaire donc je suis dans l'inventaire et donc alors attendez on va faire tous les équipements que j'ai j'en ai pas énormément mais j'en ai quand même quelques uns et on voit bien aucun ne peut être recyclé directement donc certains c'est quoi certains c'est lesquels parce que là je peux cliquer dessus il ne se passe rien je clique là autre non il ya je ne vois rien à ce niveau là qui me permet de recycler les équipements directement donc regardez quand je clique là il ya rien donc je suis peut-être un petit peu handicapé ce qui est ce qui est possible où j'ai peut-être pas bien compris comment on recycle dit assez c'est non c'est échangé et non c'est pas échangé non j'allais dire une bêtise mais non il n'y a rien est ce que je peux échanger ça fait quoi échanger ça me propose ça ok et 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 retirer ça retire donc écoutez là j'ai peut-être pas compris la subtilité si vous avez compris ou si vous avez trouvé quels items sont recyclables déjà c'est peut-être je m'y prends peut-être mal c'est c'est possible tout à fait donc si je m'y prends mal n'hésitez pas à mettre en commentaire comment faut faire pour le recycler mais la force est de constater que moi je n'arrive pas à le faire donc je sais pas peut-être je vais vérifier mais non j'ai aucun de mes équipements où il me propose de le recycler j'ai beau chercher non aucun sans exception j'ai beau en avoir enlevé un ça a rien changé en revanche est ce que j'avais déjà le forgé avant directement ici est ce que je sais pas si j'avais directement le forgé j'avais jamais fait attention en fait d'aller sur un parchemin je sais pas si j'avais directement le forgé qui s'affichait par le passé est ce que sur les pièces à des pièces je peux pas si je peux combiner là mais c'est tout peut-être j'avais déjà forgé bon en tout cas j'avais jamais fait attention à ça mais je ne peux pas en tout cas donc il peut-être maintenance complémentaire sera là dessus notamment je ne peux pas le désassembler ça c'est sûr passons maintenant à ce qui à mon avis va vraiment en faire criser plus plus d'un donc déjà on le voit pas de nouveautés particulières autres en tout cas du moins accessible immédiatement après la mise à jour et là on va passer à un sujet qui m'avait déjà un petit peu moins saoulé puisque je fais pas partie des des baleines qui vont la voir et je vous parle bien évidemment du vip 17 et on se demandait ce que ça avait apporté et c'est la première chose sur laquelle je me suis rué lorsque je suis connecté pour voir ce qu'apportait le vip 17 et vous allez voir là à mon avis c'est une erreur c'est une erreur pour tous les joueurs qui ne vont pas avoir le vip 17 bien évidemment parce que ça va vraiment 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 créer un désavantage et c'est pas comme attila ou takeda où on peut revenir en arrière on peut nerf et là ils reviendront pas en arrière c'est pas possible d'enlever un avantage acquis comme celui là donc ça va créer des problèmes donc déjà le vip 15 était déjà bien sympa on était content d'avoir les vip 15 lorsqu'on l'avait moi je n'ai pas encore j'espère l'avoir l'avoir sur le mois de février normalement ou début mars avec l'event plus que des gemmes donc la capacité d'hôpital et l'augmenter vous connaissez la vitesse de soins aussi et l'augmenter les vitesses d'entraînement donc et vitesse et points d'action plus sans donc ça crée un avantage qui reste je dirais contenable lorsqu'on passe au vip 16 et qu'ils l'ont rentré j'ai trouvé que le vip 16 avait été bien fait il ne créé pas de gros fossés puisqu'il apportait juste dans le coffre une épreuve de royaume perdu en plus donc un item donc un item monstrueux mais mais ça apportait juste ça c'est un item que le joueur qui le gouverneur qui le prend va payer quand même 110 euros donc bon il le paye le prix fort et là on regarde restauration et points d'action plus 35% ok vitesse production de matériaux plus 10% limitation de points d'action plus 200% donc là ça commence à être sympa mais ça crée pas ça pénalise pas les free players ou disons ceux qui ne sont pas vip 16 donc les plus grosses baleines puisque seul seul ceux qui payent vraiment quand même sont déjà vip 16 et consommation de ressources de soins moins 10% donc j'ai trouvé que lorsqu'ils ont lancé le vip 16 c'était quelque chose d'équilibré ils auraient peut-être pu rajouter une sculpture en or mais ils l'ont peut-être gardé supplémentaire parce qu'on y en a toujours que trois mais ils l'ont sûrement je me disais garder pour le vip 17 et c'était cohérent mais là vous allez voir franchement c'est c'est n'importe quoi il ya juste à je tiens un détail et ça n'engage que moi c'est que mon point de vue de joueur bien évidemment où je pense qu'ils ont clairement fait n'importe quoi quand on regarde voilà on passe au vip 17 le coffre vip 17 ils n'ont pas rajouté de sculpture légendaire ils auraient dû rajouter une sculpture pour équilibrer et ils ont augmenté il ya toujours qu'une clé en or ils sont passés à 17 au lieu de 16 sur bois à pierre or bon ça ils s'en foutent et et le coffre de matériaux de niveau 3 il y en a 3 maintenant vieux de 2 donc là ils auraient dû en plus ajouter une sculpture en or et en contrepartie ils auraient dû faire quoi donc on voit sur ce coffre là les avantages sont pas dingues je sais pas qui va l'acheter faut vraiment avoir trop d'argent pour l'acheter parce qu'il ya rien rien de ouf sur ce coffre là mais là où ils ont clairement abusé regardez le vitesse d'entraînement plus 25% ok donc on passe d'un alors que je vous dise pas de bêtises d'un plus 20% à 25% bon ok par rapport au vip 15 c'est pas ça qui va changer grand chose limitation de points d'action on passe déjà à 350 points alors qu'on était passé d'abord si on regarde de plus 100 à plus 200 et là d'un coup 350 donc 150 mais bon encore une fois c'est pas ça qui va créer le fossé entre les free player et les baleines et là on voit le dernier point dégâts totaux et là je sais pas pourquoi ils ont fait ça ils ont totalement craqué un dégâts totaux plus 5% ça veut dire que maintenant ils viennent pour de mon point de vue de clairement mettre un gros coup un gros coup de frein à l'équilibre de pas mal des ventes et y compris le kvk parce que plus 5% ça paraît rien mais on le voit déjà si on va quand on arrive vip 14 on le voit on passe à capacité de troupe plus 5% vip 14 il ya quand même un très grand nombre de joueurs qui le sont moi je le suis mais il ya des joueurs qui sont un niveau nettement inférieur aux miens qu'ils le sont aussi puisqu'ils ont investi dans le niveau de vip donc déjà vip 14 on a plus 5% et pour tout ce qui est lié aux canyons notamment ça fait déjà une différence après sur les rallye aussi enfin bref ça fait quand même une différence qui est non négligeable cette cette plus 5% mais c'était encore tenable il m'arrive parfois en canyon de perdre contre des joueurs qui n'ont pas son plus 5% là puisque les commandes expertisés des bons commandants bien utilisé peut faire quand même la différence donc là ça allait mais là le plus 5% en dégâts totaux c'est sacré vraiment un vrai fossé ce qui fait donc déjà sur le canyon tous ceux qui l'ont pas tous ceux qui sont vip 17 ils vont la thé tout le monde ou presque tout le monde ça va être très dur de les battre donc ils vont déjà avoir si vous n'avez pas si vous n'êtes pas au moins vip 14 vous avez aucune chance ou quasi aucune chance de les battre maintenant ils ont dégâts tout le plus 5% mais ça va être une grosse loose pour finir sur sur ce plus 5% sur les events si vous prenez tous les types d'event ça une incidence sur tout donc si on prend par exemple le plus le plus connu de tous les events sur lequel ça va agir le kvk le kvk il va avoir une très grosse différence entre les joueurs les alliances qu'ont beaucoup de joueurs vip 17 et les autres la ligue aux iris la ligue aux iris on va y revenir en fin de vidéo la ligue aux iris elle commence à présent donc elle a commencé mais on il reste 13 heures pour faire nos roadsters la ligue aux iris ça va être un vrai bordel quand vous allez avoir les jw m par exemple qui eux vont avoir un roadster de 30 joueurs vip 17 ils vont avoir plus 5% de bonus sachant qu'il ya aucun bonus qui s'applique ou quasi aucun bonus qui s'applique au league aux iris celui là va s'appliquer ça va clairement fausser la donne ça va être vraiment monstrueux l'avantagent qu'ils vont prendre imaginez 30 joueurs qu'ont plus 5% de bonus d'attaque par rapport à vous si vous en avez que 2 3 4 5 mais vous allez vous faire la t c'est sûr quoi donc il ya la stratégie certes mais la différence en termes de dégâts va vraiment être significative et là va vraiment pénaliser mais pas que là dans tous les events réguliers alors certes par exemple au pour le plus grand gouverneur ça va pas jouer énormément puisque c'est durant le kill event de la seule interaction qui va avoir donc ça va pas jouer énormément sachant que les joueurs qui ont déjà le vip 17 donc hop on retourne vip 17 ils avaient déjà le bonus 2 2 2 alors attendez vitesse d'entraînement plus 25% ils ont celui là en plus donc bon ça fait je dirais que ça ça se limite ça se contient et c'est pas cela que va se faire la grosse différence ou la victoire je dirais je l'espère du moins haut au pas au kill event mais au plus grand gouverneur surtout sur l'étape 1 donc c'est pas là qu'on va avoir la différence normalement mais encore une fois ça se trouve je me trompe il ya beaucoup de royaume où c'est très serré et certains qu'ils ont pas vip 17 vont perdre à présent face au vip 17 mais dans tous les events réguliers par exemple on va avoir un event que j'aime beaucoup qui est l'event ou faut tu la course contre contre la monte la course aux barbares où faut tuer à la chaîne plusieurs barbares donc c'est un event que moi j'aime beaucoup auquel je participe beaucoup ben là avec ce bonus de 5% ça va clairement fausser la donne fausser le game et là il ya un avantage vraiment très important qui a été donné aux joueurs qui sont vip 17 et moi personnellement je le regrette je pense que là ils se sont ratés sur sur ce bonus là autant vitesse d'entraînement plus 25% limitation de points d'action plus 350 c'est cool ils auraient dû rajouter une sculpture en or dans le coffre vip 17 mais là le dégât total plus 5% je pense que c'est un bonus qui déséquilibre clairement le jeu n'hésitez pas à vous mettre ce que vous en pensez en commentaire mais si vous êtes d'accord pas d'accord avec moi si vous trouvez ça normal ou pas normal mais là je trouve que c'est vraiment abusé et c'est ce que je craignais je craignais que le vip 17 déséquilibre le jeu et là en tout cas surtout pour les joueurs la plupart des joueurs qui ne verront jamais le vip 17 ça va clairement fausser fausser le jeu pendant très longtemps pour finir et comme je voulais annoncer on va faire un petit c'est probablement le dernier tour ben on ira voir une fois que sera fixé parce qu'il va peut-être avoir des changements dans la soirée puisqu'on est à 13 heures on va aller voir la ligue la ligue aux iris donc les préinscriptions les inscriptions pas les préinscriptions se finissent dans 13 heures 30 donc sur la saison 1 je vous le rappelle on avait eu pas mal de mouvements sur l'inscription juste à la fin pour pour se placer en premier donc on va aller voir ce que ça donne alors on voit le magasin est toujours pas accessible roulement d'honneur vide classement vide règles accessibles et événements il n'y a rien puisque normalement je pense que c'est l'air transmission qui sont mises là pour qu'on puisse cliquer et aller voir en live donc sur le reste rien n'a bougé 1 en revanche ce qui nous intéresse et le classement et les puissances affichées puisque encore une fois là c'est là une guerre psychologique et on le voit actuellement les jwm sont restés en tête donc ça laisse à penser sauf surprise sur la fin que les p245 ne sont pas capables là avec leur roadster de passer devant mais on le voit en tout cas il y a à présent cinq alliances au dessus des trois milliards si vous voulez voir l'historique de l'évolution ces derniers jours vous pouvez regarder les vidéos d'hier et d'avant-hier où on regardait déjà ce classement est ce que ça donnait là clairement les jwm monte le ton et veulent prendre la première place ça serait intéressant qu'il ya une alliance je pense qu'il est probable en tout cas ils en ont la capacité les jwm pourrait je pense atteindre les 4 milliards mais ça se trouve les p245 en garde sous le pied puisque à mon avis dans la liste qu'on voit on voit les ucs viennent de faire leur entrée au delà de 3 milliards donc ils n'étaient pas dans la liste à l'ucs alliance très puissante donc il pourrait l'épée 285 en garder 245 pardon garder sous le pied et s'afficher on voit les sw qui sont l'alliance de schizgul qui sont contre sur le 10 75 contre nous dans ce kvk dans cette fin de kvk on le voit 2 milliards 9 on le savait ils ont beaucoup de baleines ils sont même devant les lg donc c'est pour ça que ça m'étonnait qu'ils soient dans notre kvk mais bon donc on a les lg qui sont là on a les nb2 qui sont là aussi donc les nb aussi un ils rigolent pas ils affichent une belle équipe donc les ov sont descendus voyez mais les ov ont gagné en étant loin d'être les plus puissants et rappelez-vous un les jwm au tout début d'inscription était les jwm 2 était 4e là ils sont bien descendus ils sont 15e et leur puissance n'a pas bougé ce qui montre que clairement le niveau est monté d'un d'un cran et on voit les qui les k9t aussi les 96 rz donc ils sont loin en classement toutes ces alliances après encore une fois c'est pas ça qui fait qui fait la victoire c'est pas la puissance totale puisque n'oublions pas que il y a quand même une dizaine de remplaçants donc ça peut jouer sur les remplaçants les dispos aussi sur le fait de ne pas avoir à soigner mais bon au delà de on peut dire au delà de 2 milliards et demi personne ne va soigner les les jwm de mémoire il me semble que pour la saison 1 les jwm et les white tiger étaient les deux seules alliances qui je les ai pas vus dans leurs résultats de match que j'avais regardé je ne les avais pas vu soigner mais parce qu'ils avaient suffisamment de troupes pour ne pas avoir à soigner malgré l'intensité des combats peut-être que même c'est sûr on en aura plus à mon avis des alliances là qu'on n'aura pas à soigner mais encore une fois vu le vip 17 ce qu'il vient d'apporter là c'est clairement à prendre en considération et ça va être beaucoup plus difficile pour des alliances qui sont des outsiders comme les ov qui vont forcément à ma connaissance pas avoir un roadster complet qui vont pas avoir 30 joueurs vip 17 quand ils vont tomber face aux jwm parce que il faut bien le dire les je sais pas si les p245 auront l'intégral remarque s'ils ont quand même énormément de très grosse baleine puisque je pense que les sw aussi déjà l'alliance de schizgul aura 30 joueurs vip 17 donc ces alliances là vont clairement avoir un très très gros avantage et en sus de la puissance en plus de leur puissance qui est qui est affiché et qui est vraiment au dessus du lot là clairement et ça ça va déséquilibrer cette ligue je me trompe peut-être mais en tout cas dans mes pronostics que je vous ferai dès le début de la ligue donc dès le premier tour qui sera normalement dimanche je vais le prendre en considération dans mes pronostics le nombre de vip 17 qu'ils ont donc le nombre de joueurs qui sont des très grosses baleines qu'ils ont parce que ça va clairement à mon avis avoir une assurance au résultat du côté d'annubis parce qu'on avait été surpris par les puissances d'annubis j'avais été surpris par essence d'annubis mais vous aussi d'après vos commentaires vous le voyez on a une alliance à plus de 3 milliards 3 milliards 169 millions c'est tout simplement énorme que ça soit regardez là le top 3 les fake nation les sky ou les nba si vous regardez ils sont à plus de 2 milliards 8 2 milliards 8 2 milliards 9 3 milliards 100 c'est des puissances énormes donc là à mon avis j'aimerais bien qu'on ait le choc des champions et que le gagnant de la ligue aux russes rencontre le gagnant d'annubis à mon avis c'est ce que c'est ce qu'a prévu de faire lilith ça serait vraiment le plus cohérent et le plus performant pour avoir le champion des champions et qui plus est ça serait logique parce que je ne les vois pas rajouter d'un coup deux statuts dans les plateaux d'osiris à mon avis ils vont dans les tombeaux ils vont rajouter qu'une et celle qu'ils rajouteront ça sera le gagnant des gagnants ça serait plus logique plutôt qu'ils en rajoutent deux et on n'est pas à l'abri parce que les lits nous a déjà surpris par leurs conneries mais en tout cas là je demande vraiment à voir si je pense que c'est ce qu'ils vont faire ce sera plus logique bref en tout cas 3 milliards 169 s'ils étaient en russes ils seraient quand même bien voyez juste le temps qu'on parle ils ont déjà pris 100 mille juste au passage 100 millions comme ça détente les jwm donc ils vont à la 4 milliards c'est sûr la voyez il serait troisième quand même le premier d'annubis serait troisième sur notre royaume c'est énorme c'est des royaumes qui ont 100 150 jours de moins que les royaumes les plus anciens voire 200 jours pour certains et il se classeraient détente troisième donc vraiment on a des très gros payeurs et clairement eux ils doivent avoir beaucoup de vip 17 voilà écoutez les amis on reviendra sur la ligue aux iris pour voir le classement final donc normalement demain l'inscription sont finies donc on va bien voir si les jwm vont comme je le pense s'afficher à 4 milliards et ce qu'ils vont finir premier est ce que quelqu'un est ce qu'une alliance garde la surprise à la fin pour s'inscrire et passer premier directement et mettre mettre au calme tout le monde on verra également dans les pronostics comment prendre en considération ce bonus plus 5% de dégâts au vip 17 qui pour moi déséquilibre quand même grandement l'équilibre des batailles dans dans le jeu on le verra si j'ai raison si j'ai tort j'espère bien évidemment avoir tort mais malheureusement je ne pense pas que ce sera le cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez c'est beaucoup le développement de la chaîne et surtout si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock merci